Je suis Omar Guardao de Portes 54, je me retrouve avec le vétéran de 15 ans de jouets officie Patrick Côté. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, ça va être ton 20e, 21e combat que tu vas avoir. C'est quoi la formule pour continuer dans ce métier-là si c'est difficile? Je pense qu'il y a un élément de chance de combat, pas trop d'avoir de dommages, mais je pense aussi de comprendre ton corps avec l'expérience. Tu comprends que tu as besoin de journées de congé des fois et il faut que tu les prennes, il ne faut pas que tu te sentes coupable de prendre des journées de congé. Je pense que c'est pour ça. Après 15 ans dans ce sport-là, les journées de congé sont bien appréciées. Tiago Alves, parmi ton combat avec lui, c'est quoi tes appréhensions, tes stratégies que tu vas utiliser? Est-ce que ça va être plus ton avantage physique? Est-ce que tu vas être debout ou soit faire la lutte? Bien, je pense que je vais être plus gros physiquement, ça c'est sûr. Je vais être plus grand, une meilleure portée. Mais en même temps, écoute, c'est un gars qui s'est battu face aux meilleurs. Il s'est battu pour le championnat du monde également. C'est un gars qu'on a quasiment la main de fiche. On va se connaître très bien. On est deux vétérans qui se connaissent très très bien. On s'est côtoyé souvent dans le passé. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de trash talk, parce qu'on se respecte beaucoup et on se connaît beaucoup. Au niveau du combat debout, je pense que j'ai un meilleur boxeur, j'ai une meilleure puissance. Mais lui, il a des meilleurs coupiers, il a des meilleurs jeux d'ensemble au niveau de la boxe irlandaise. Ça, je suis conscient. Mais si on commence à lutter, si on va au sol, dans ma tête, c'est 100% que je suis supérieur à lui. Mais évidemment, le combat commence debout. On va voir ce qui va arriver. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as assumé un contrat de 4 combats. Tu n'es pas sûr de le finir. On sait que la retraite est à la porte. Lorsqu'on parle d'un emploi, on dit qu'on parle sur des nouveaux sourissons. Ça serait quoi les nouveaux sourissons pour Patrick Côté dans son éventualité que tu prennes ta retraite? Ma retraite est déjà préparée. J'ai une compagnie d'immobilier qui va très bien. Je travaille beaucoup dans les métiers ici. À la radio et à l'atelier aussi. Je travaille avec l'armée canadienne pour développer le programme de combat sans armes au niveau national. Et j'ai plein de choses. À gauche, à droite, je suis impliqué dans plusieurs fondations aussi. Donc, pour moi, la retraite, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Je ne me rends pas dans l'inconnu au niveau de la retraite. C'est plus le move à faire à la retraite, de dire qu'aujourd'hui, c'est terminé. Et au niveau de ma carrière professionnelle, d'athlète professionnel, c'est terminé. C'est ça qui est le plus dur, vraiment, de décider qu'aujourd'hui, c'est la fin. Mais pour moi, pour la retraite, ce n'est pas quelque chose que je suis inquiet. On va voir les combats entre Mike Weather et peut-être McGregor. Qu'est-ce que tu penses de ce style d'événement-là? C'est « money talk ». C'est ça qui arrive. Éthiquement, pour le sport, je ne pense pas que c'est bien. Mais il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, c'est l'argent qui mène la business, c'est l'argent qui roule. Ce combat-là va générer beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne comprends pas encore comment il y a une commission qui peut donner une licence à un combattant qui a 0 et 0 en boxe, parce que c'est l'un des meilleurs de l'histoire qui a 49 et 0. Mais encore une fois, c'est l'argent qui va parler et c'est à cause de ça, sûrement qu'un combat va arriver. Côté perso, printemps 2016, tu as écrit un livre « Tout est possible ». Comment ça se passe? Oui, ça va bien. Ça fait un an qu'il est sorti. Ça va très, très bien. Tous les dons, tous les profits de ce livre-là, je les ai donnés au Clé de Petit-Déjeuner du Québec. Donc, ça a été mieux compensé. Puis, il est encore en vente sur le site des éditions Performance et aussi dans quelques librairies. Donc, ça a été un livre qui a été fait vraiment sans prétention. Puis, j'ai conté mon histoire. Puis, finalement, ça a bien passé de mon environnement. Avec ton expérience d'un jeu officier, si tu pouvais la décrire en trois mois, ça pourrait être quoi? Plaisir, je te dirais plaisir, performance et surtout résilience. Résilience parce que j'ai eu des gros « up », j'ai eu des gros « down », mais j'ai toujours été capable de revenir au top. Je pense que ça, c'est de loin ma plus grande qualité, c'est la résilience. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !